Merci de choisir la CETV, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal, la une de l'actualité. C'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Saline Rafidi. Dans l'actualité, le Conseil national de la consommation du Sénégal a concrétisé aujourd'hui les décisions prises lors de la réunion du 13 juin dernier visant à réduire les prix des denrées alimentaires. Sous la houlette du ministre de l'Industrie et du Commerce, Seringuei Diop, cette initiative vise à rendre ses produits beaucoup plus accessibles à tous. Pour l'instant, les travaux se poursuivent. L'actualité, c'est également le déguerpissement de marchands ambulants, réduction des prix du pain, la moutonnerie au camp pénal ou encore l'affaire Medina Gunas. Voici donc des questions soulevées par la coalition Gomsabob pour tirer sur les autorités. Cette dernière a exprimé son désaveu des dernières initiatives du gouvernement. Nous ferons le point dans cette édition. Et pour terminer la réunion entre Bassirou Diomaï Faïa et Emmanuel Macron, une rencontre qui a porté sur le partenariat Sénégal-France et les défis entourant le sujet. Cette dernière a fait parler au Sénégal et pour certains membres de la coalition Diomaï Président. Il n'a jamais été question pour les nouvelles autorités de rompre les relations avec la France. Ou plutôt, on parle d'une redéfinition des liens pour un équilibrage. Voilà pour le sommaire et le développement de toute cette actualité. C'est tout juste après l'éducation. Pour commencer donc le ministère de l'Industrie et du Commerce qui tient ce vendredi le Conseil national de la consommation. La révision à des prix de l'huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire, du sucre cristallisé, du pain, de la farine de blé et du ciment. Mais également d'autres questions qui touchent aux préoccupations des Sénégalais sont à l'ordre du jour. Ainsi, suite aux discussions avec les principaux acteurs concernés, de nouveaux prix ont été proposés. Cette baisse coûte à l'État du Sénégal environ 53 milliards de francs CFA selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sérine Guédiop. D'ici à trois mois, les effets seront évalués. Les industriels et consommateurs saluent les efforts de l'État mais demandent des mesures d'accompagnement. Les travaux se poursuivent pour l'instant et que pour, bien sûr, aucune date n'a été retenue pour l'entrée en vigueur de cette mesure. L'affrontement communautaire mortel à Médina Gounas. Réaction du collectif des fidèles de Tcherno, Ahmadou, Seydou, Baldé, Khalif général du Fouladou. Ils plaident pour un retour au calme et à une paix durable. Bien sûr, ils invitent également les familles religieuses protagonistes à enterrer la hache de guerre. On appelle un appel solennel au président de la République, son excellence, le président Basseou Diomaïfaïde, de ne pas faire comme ses précédents, de régler cette question de Médina Gounas une fois pour toutes. Si je parle de ça, c'est dans le sens de trouver des solutions parce que des problèmes n'arrangent personne. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités par rapport à cette situation et régler le problème de Gounas définitivement. Comment ? En essayant de trouver des mécanismes avec des gens qui sont impartiaux par rapport à ça, d'essayer de trouver un dialogue de discussion entre les deux communautés, de les faire comprendre que ça ne peut pas continuer et trouver des solutions pour mettre en terme ce problème-là. Ce conflit ne peut pas durer. De 30 ans jusqu'à présent, ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous ne voulons pas que demain, nos enfants vivent la même chose. Il est temps que l'État prenne ses responsabilités et introduit une école sénégalaise à Médina Gounas. Et puis après la sortie de son leader contre le Premier ministre Ousmane Sonko, le jour de la Tabaski, Gomsabop revient à la charge. Dans un communiqué, la coalition a exprimé son désavus face à certaines mesures de l'État. Entre autres, bien sûr, cette affaire de Médina Gounas, mais aussi les opérations de déguerpissement des marchands ambulants. Le coût de la vie, les transports publics ou encore la mutinerie au camp pénal ou Martiam pour nous en dire plus. La grande coalition Gomsabop tire la boule rouge sur le régime actuel. En cinq points, le parti de Bougan-Gaidani apprécie la situation du pays dans un communiqué. En premier lieu, les opérations de déguerpissement dont les jeunes de Koloban, Kermasar, Pétersen et Sandaga font face à une démarche qu'ils jugent improductive et asociale à leur goût. Pire, cela révèle une stigmatisation et des mesures répressives du nouveau régime. Contre les ambulants, souligne le document. Concernant la réduction du prix du pain, la coalition déplore l'absence totale de concertation. Avec les principaux concernés, ils vont plus loin et l'assimilent à une décision qui irait à l'encontre de la bonne gouvernance. S'agissant de la mutinerie à la prison de Campenal, la coalition s'associe à la peine des familles des détenus, tout en demandant des sanctions disciplinaires à l'encontre des responsables. Autre souhait, l'amélioration des conditions de détention et au respect strict des libertés des prisonniers. Du populisme, c'est en ces termes que la coalition apprécie la décision du ministre des Transports à la veille de la Tabaski, contrainte des transporteurs de baisser les prix tout en déployant des bus d'Agardemdic et tout sauf bénéfique. Cela pourrait secouer d'autres activités. Et enfin, Bougane et compagnie prêchent la cohésion sociale. Après les tensions à Medina-Gounas, les membres parlent d'une seule voix et appellent à la retenue. Sur notre registre à présent, le président Bassiro Diomaefei a rencontré Emmanuel Macron hier à Paris, en marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale. Lors de cette première rencontre, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de renforcer le partenariat entre le Sénégal et la France, basé sur le respect mutuel et les valeurs démocratiques partagées. Ils ont discuté des défis communs et ont convenu de renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment la transition énergétique à la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture. Les deux présidents se sont félicités de leur engagement à améliorer la qualité du partenariat entre les deux pays. On reste avec cette rencontre qui a fait parler au Sénégal. Selon Pape Ibrahima Senghor, les nouvelles autorités n'ont jamais eu l'intention de rompre les relations avec la France. Membre de la coalition Djamaï, président, il estime que c'est dans l'intérêt du Sénégal de poursuivre le partenariat. Le voici. Je voudrais rappeler que ce n'est pas une visite officielle, c'est juste un dégénère de travail. Il est heureux de constater à la sortie de ce dégénère-là, de cette réunion-là, que le président Emmanuel Macron a considéré qu'il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle impulsion des relations entre le Sénégal et la France dans le respect des intérêts de chaque pays. Je rappelle qu'il y a plus de 250 entreprises qui sont installées au Sénégal, ce qui n'est pas une mince affaire, une petite chose. Et donc, le Sénégal aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, a l'obligation de continuer ces relations bilatérales-là. Voilà. Maintenant, nous, ce que nous demandons, et ce que le président Abbasir Djumaï a demandé aussi en même temps, c'est pour le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est que ce soit des relations win-win, des relations gagnants-gagnants. C'est ça qu'on demande, c'est pourquoi on a demandé à ceux qu'on revoit cette façon de faire-là, qu'on revoit cette façon de considération-là et qu'on traite d'égal à égal. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais il n'a jamais été question pour nous de rompre le lien entre la France et le Sénégal. Toujours sur cette question, réaction de Baba Cardiop du mouvement Tahaou Sénégal pour qui la France demeure le partenaire privilégié du Sénégal. Il affirme que les deux pays n'ont jamais eu de problème. Ce qui est important, c'est ainsi de nouer un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui est sûr et certain, la France a toujours été maintenant un partenaire privilégié du Sénégal. Bien que nous nous sommes ouverts à d'autres maintenant pays comme la Chine, ou bien le Maroc, ou la Turquie, etc. Mais la France reste un partenaire privilégié du Sénégal. Mais ces deux pays n'ont jamais eu de problème. Nous avons entendu des France dégâts, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la relation qui les lie reste vraiment intacte. Et moi, je pense que c'est l'intérêt d'ailleurs du Sénégal. L'objectif le plus important, c'est de revoir maintenant le partenariat win-win. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant le partenariat soit équilibré. Il ne faut plus maintenant accepter que maintenant que le Sénégal détient des 10 à 15, 10 % et maintenant tout le reste appartient aux pays occidentaux. Ce n'est plus normal et ce n'est plus possible. Maintenant, il faut équilibrer le partenariat win-win. Et moi, je pense que sur ce, il n'y a aucun problème. Donc, l'État n'a que des intérêts. Donc, nous aussi, nous avons le devoir et l'obligation de sauvegarder les intérêts de ce pays. On reste avec la politique. Pendant ce temps, Makissal, lui, subit des tirs groupés provenant de ses anciens affiliés, des attaques qui n'ont pas échappé aux analystes politiques. Selon Mamadoussi, Albert, les auteurs de ces cours reprochent à Makissal d'être l'artisan de la défaite d'Amadouba. Ces cadres-là reprochent en tout cas à Makissal d'avoir s'abordé la candidature d'Amadouba, de les avoir exclues au mauvais moment de leur fonction politique, y compris Amadouba d'ailleurs. Amadouba aussi a été limongé en tant que ministre, premier ministre. Il est parti comme candidat à quelques mois d'une élection présidentielle. C'est qu'il a coupé des avantages qu'il aurait dû avoir en tant que premier ministre. Donc il y a, je crois, en tout cas, Makissal, le président de l'APR, n'a pas joué franc-jeu avec Amadouba, encore moins avec ses fidèles lieutenants qui font partie des fondateurs de l'APR, qui font partie de ses militants qui l'ont défendu pendant deux mandats. Je crois qu'ils n'ont pas tort de dire que Makissal est peut-être le premier artisan de la défaite d'Amadouba. Maintenant, est-ce qu'Amadouba, leur leader, va accepter ? Probablement, probablement, Amadouba devra s'incliner devant cette forte pression de militants. Parce que quand même, s'il veut rester dans l'APR sans ces cadres-là, je pense que ce ne sera pas un bon choix. Il n'a qu'un choix, c'est de sortir de l'APR, aller avec ces cadres. En éducation à présent, le bac technique a débuté hier, sans encombre au lycée Maurice Delafosse. 350 candidats se sont présentés pour les épreuves. Selon le président du jury, l'examen s'est déroulé sans incident notable. Sous le signe du drapeau, règne un calme plat dans ce centre. Des candidats à l'épreuve du baccalauréat technique au lycée Maurice Delafosse. Un centre d'un effectif de 350 candidats, dont 135 garçons et 215 filles. Tout se déroule bien, soutient ces candidats. Oui, tout se passe bien pour l'instant. Même ce qu'on m'a donné l'épreuve, j'étais un peu stressée parce que ce n'est pas le chapitre dont je m'attendais. Parce qu'on a donné ça l'année dernière, échange rouge. J'ai eu peur, mais après ça, parce que voilà. Abordable. Très abordable. Et on souhaite que ça continue comme ça pour l'AS. La clé de la réussite n'est rien d'autre que la concentration, déclare-t-il. Des épreuves abordables, certes, mais qui sont parfois complexes. Il suffit seulement de se préparer à l'avance. Si tu t'es préparé à l'avance, surtout avec les matières dominantes, si tu te prépares, pas en moi, je fais en sorte de comprendre les matières dominantes et à l'approche, j'apprends les coefficients d'eux. On stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est la première fois qu'on passe le bac et tout, et la pression, etc. Du coup, ça stresse beaucoup. Pour le président du jury, les devants ont été pris pour un bon déroulement des épreuves. Pour les candidats qui composent dans ce centre, nous avons 333 nationaux et 17 étrangers. Donc c'est par rapport aux statistiques que nous avons. Nous avons au moins 2 suiviants par salle. Nous avons 14 salles, à raison de 25 candidats par salle. Et il y a au moins 2 suiviants par salle. Des candidats rencontrés disent être confiants et espèrent réussir leur baccalauréat. Un démarrage Moussamani marqué par la visite du ministre de la Formation professionnelle dans plusieurs centres d'examens à Dakar. Cette année, Charlene, 3411 candidats sont inscrits, répartis entre les filières sciences et technologies industrielles pour le développement durable et à sciences et technologies de l'économie et gestion. Le ministre s'est déclaré satisfait du bon déroulement des épreuves. Cette année-ci, nous avons une augmentation du nombre de candidats. Nous avons exactement 3411 candidats pour le baccalauréat technique, répartis dans les filières suivantes. Les sciences et technologies industrielles pour le développement durable. Les sciences et technologies pour l'économie et la gestion. Pour la région, nous avons aussi les séries F6, T1 et T2. Pour la région de Dakar, nous avons enregistré 1160 candidats. Figurez-vous bien que le nombre de filles est également important, puisque nous avons 1880 candidats dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif pour les prochaines années d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. On passe au sport à présent. Le ministre des Sports a présidé l'atelier de partage de l'avant-projet de la loi relative aux activités physiques et sportives. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la mise à jour du cadre juridique du sport. Selon Khadijen Gaye, le code régissant, le secteur et le soleil ne répondent plus aux exigences du moment Matar Barich. Le ministre sénégalais des Sports a engagé le cadre juridique régissant les activités physiques et sportives. Khadijen Gaye a présidé l'atelier de partage de l'avant-projet relatif au lancement du processus de normalisation de la réforme du sport sénégalais. On s'est réunis pour discuter de l'avant-projet de loi portant le code du sport qu'on appelle la loi sur les activités physiques et sportives. C'est une loi qui va prendre en compte tout ce qui tourne autour de la pratique du sport au Sénégal. Le processus de normalisation a été enclenché il y a plus de dix ans. Ainsi, la rencontre s'inscrit dans la continuité des activités des entreprises pour moderniser le secteur qui est en pleine mutation. Il est nécessaire d'apporter des réformes à cette loi qui régit toutes les activités sportives et à laquelle tous les acteurs doivent se conformer. Le travail a débuté depuis 2013. Depuis qu'on est à la tête de ce département, on a fait de cette réforme l'une de nos activités prioritaires. L'objectif étant d'adapter la nouvelle loi en perspective aux enjeux et défis du moment. Il faut orienter la normalisation dans plusieurs aspects comme la professionnalisation, le financement, le dopage ou la digitalisation qui est aujourd'hui indispensable au secteur. Au sortir de cet atelier, nous allons soumettre le document à l'Assemblée nationale. Selon le ministre Khadid Yengeï, la loi 84-59 portant charte du sport a montré ses limites par rapport aux exigences du moment. D'où la nécessité d'apporter des changements au texte de base qui organise jusqu'ici le sport sénégalais. Sport jour à l'international. Cette fois-ci, sans convaincre et en jouant, même parfois à se faire peur, l'Argentine s'est imposée lors du match d'ouverture de la Copa América à 2024, en venant à bout du Canada à 2-0 à Atlanta. Longtemps gênés par un bloco et très dense au milieu de terrain de la part du Canucks, les champions du monde ont trouvé la faille juste après le retour de Vestiaire grâce à Julien Alvarez. Ils ont ensuite été tout aussi proches de concéder le nul avant de clore le suspense. En fin de rencontre par l'intermédiaire de Lautaro Martinez, rappelons que le Mexique, la Jamaïka, les Etats-Unis, le Panama et le Costa Rica sont les invités de cette compétition. La Coupe d'Europe à présent, l'Espagne a assuré de l'essentiel face à l'Italie. Malgré une fin de match à haute tension, la rencontre a été tenue de bout en bout par une roja impressionnante. Elle s'impose ainsi en but à zéro grâce à un but contre son camp du défenseur italien Ricardo Calafiori. A la 55e minute, les Italiens n'ont jamais été véritablement menaçants. Ils peuvent même remercier leur capitaine Gianducci, Donnarumma, qui a empêché l'Espagne d'aggraver la marque au travers de quelques parades. Dans les autres rencontres de la journée, le Danemark a tenu un échec à l'Angleterre 1 partout. Même score également entre la Slovénie et la Serbie actuellement. Ça joue entre la Slovéquie et l'Ukraine pour le moment, c'est 0,8 partout. À 16h, ce sera au tour de la Pologne de défier l'Autriche. Le choc se jouera à 19h entre les Pays-Bas et la France. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens reçus ce vendredi ont largement mis en exergue la volonté affichée du président de la République-Basile de Maïfaye et de son homologue français Emmanuel Macron de donner une impulsion au partenariat entre Dakar et Paris basé sur le respect mutuel. Bessim le jour évoque également les bases d'un nouveau partenariat. Les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion à ce partenariat entre le Sénégal et la France fondé sur un respect mutuel, un équilibre au service des intérêts réciproques des deux peuples. L'Axe Dakar-Paris, en quête d'un nouveau souffle, affiche à une suite quotidienne qui souligne que le président de la République-Basile de Maïfaye et son homologue français Emmanuel Macron ont eu jeudi leur premier tête-à-tête depuis l'investiture du chef de l'État sénégalais. Ce quotidien souligne qu'à l'issue de cette rencontre tenue en marche du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale organisée à Paris, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. Entre le Sénégal et la France va tomber vers un new deal central du Walfe quotidien. En tout cas, le président de la République-Basile de Maïfaye a exprimé sa volonté commune des deux chefs d'État d'oeuvrer à la rénovation de ces relations en les adaptant aux mutations actuelles. Même interrogation dans Vox Populi, Diomaï et Macron, un pari gagnant, respect mutuel de partenaires équilibrés, les deux jeunes présidents pour une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. Rémi Cotidien et lui-titrage sur ce même sujet, Diomaï et Macron confirment le new deal. Le journal souligne que pour une première rencontre à Paris autour de deux jeunes, les deux présidents, Diomaï et Macron, se sont promis de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la France et le Sénégal. Là, celui-ci fait l'écho de cette rencontre en Macron et Diomaï. Diomaï détaille son projet à Paris. Il a exprimé sa vision pour une souveraineté vaccinale. Même son de cloche dans le soleil qui met en exergue le plaidoye du chef de l'État pour la production de vaccins en Afrique. Au forum Gavi de Paris, auquel il a pris part hier, le président de la République a plaidé pour une souveraineté vaccinale du continent. En prenant l'exemple du Sénégal, elle est sous-pasteur de Dakar, pionnier en la matière en Afrique, rapporte le journal. Autre fait relé par les journaux, il s'agit de la muterie au camp pénal. Sans les échos, malgré le calme retrouvé, ce sont des dizaines de téléphones qui ont été découvertes par les matons du chambre indien de Katsim. Un prisonnier a découpé un exemplaire du Saint-Coran pour lui cacher son téléphone. Des restrictions par rapport aux visites et aux promenades des détenus imposés sont les échos. L'observateur lui se pense sur cette affaire et titre, enquête sur les modus operandi des détenus sur le journal, des portables cachés dans du poulet, des puces enfoncées dans des pommes et la complicité des matons dits charrettes. Évasions et agressions coordonnées au téléphone à partir de la prison sont l'observateur. L'observateur aussi se penche sur le cas Medudogounas. La personne tuée lors des affrontements a été identifiée. Le tir sur le journal a été arrêté avec une arme de guerre. Le quotidien lui aussi se penche sur le même sujet et critique Medudogounas, ville morte. A preuve, les populations se tèrent chez elles, les commerces fermés, les transports à l'arrêt, seules les forces de défense et de sécurité patrouille dans la ville et l'État met en garde les photos de troubles. Ce qui est troublant, c'est une enquête qui fait état de rapport sur l'immigration clandestine entre janvier et mai 2024. Sans le journal, 47 bateaux ont disparu avec toutes les personnes à bord au courant de ces cinq derniers mois. 5050 personnes sont mortes ou disparues, issues de 17 pays. Détail enquête. L'élibération lui fait état de la bamboula des charges de mission au programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. 62 personnes ont été recrutées par le piment, notamment des charges de mission. Le montant cumulé entre 2019 et 2021, versé aux prestataires, est l'ordre de 457 millions de francs CFA. En sport, il s'attend à un derby entre la France et les Pays-Bas. La France, avec Oussam Mbappé, s'est interrogée. Il s'agit de la lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Grégoire. Au plaisir, Charalina. Et à 14h, vous aurez le holof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV. Sous-titrage ST' 501